Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit rendez-vous hebdomadaire du jeudi matin où je réponds à chaque fois à une des questions que les auteurs me posent le plus souvent. Alors la question du jour c'est comment écrire de manière régulière ? Ça c'est vraiment une question qui revient très très souvent. Donc qu'est ce qui se passe ? On a trouvé son sujet unique, on a posé sa table des matières, on commence à écrire, on est dans l'enthousiasme et puis peu à peu l'enthousiasme s'émousse malheureusement et on commence à avoir le syndrome de je n'ai pas le temps. Et moi je vois ça beaucoup dans mes accompagnements, il y a des auteurs en fait on fait un petit point tous les quinze jours et ça arrive à un moment donné et de manière assez flagrante que les auteurs me disent écoute Laurence je suis désolée mais en fait j'ai pas eu le temps, j'écrirai pour la fois prochaine, c'est promis et la fois d'après il y a de nouveau des contretemps, des choses qui leur arrivent et qui font qu'ils n'ont pas écrit de texte, qu'ils n'ont pas avancé dans l'écriture et évidemment ça met en retard le livre dans sa totalité. Donc comment écrire de manière régulière et garder la motivation pendant les quatre à cinq mois selon lesquels, selon moi pendant lesquels il faut en fait garder le rythme. Je vais vous donner trois clés comme chaque jeudi. La première clé il n'y a rien à faire c'est qu'il faut vous fixer des objectifs. Le premier objectif ça va être de vous fixer une date de fin, une date de publication. On en a déjà parlé, je reviens très souvent là dessus mais c'est vraiment essentiel. La différence entre un rêve et un projet c'est que le projet a une date de réalisation. Une fois que vous aurez annoncé cette date autour de vous, voilà mon livre sort au printemps 2022, et bien vous saurez qu'il faut que vous ayez fini l'écriture quatre mois avant. Pourquoi quatre mois ? Parce qu'il faut compter deux mois de fabrication, un mois de retravail et de correction du texte et avant cela un mois de relecture par vos relecteurs extérieurs et donc vous devez avoir fini l'écriture quatre mois avant. Pour cela à nouveau ça c'est donc l'objectif général. Ensuite il faut décomposer cet objectif et se dire voilà si je veux avoir fini l'écriture dans cinq mois par exemple et bien il faut donc que j'écrive un chapitre tous les quinze jours et vous allez vous fixer comme ça des objectifs avec des dates butoirs comme ça, ça va vous permettre de mesurer vos progrès et si vous prenez du retard et bien vous pouvez replanifier vos dates. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est fixez-vous des objectifs et évidemment tenez-vous-y, sans quoi ça n'a pas beaucoup de sens. Alors comment tenir ces objectifs ? Alors il y a en fait deux possibilités en fait, c'est soit de vous bloquer des plages, soit de vous écrivez tous les jours. Donc je vais vous donner un petit peu des conseils pour les deux possibilités. Donc si vous voulez bloquer des plages de temps, donc en général moi je pense que la bonne durée d'une plage pour écrire c'est deux heures et en deux heures vous pouvez en général poser les idées d'un chapitre ou réécrire un chapitre et donc vous allez vraiment pouvoir avancer. De nouveau quand vous bloquez des plages dans votre agenda, quelques petites règles à respecter. Bloquer des plages de deux heures, fixez-vous un objectif très concret pour cette plage de deux heures. Ne mettez pas je vais écrire mon livre, essayez vraiment de noter que vous allez être spécifique dans ce que vous voulez écrire dans ces plages. Donc par exemple, je me fixe deux plages de deux heures cette semaine et je vais écrire le début du chapitre 1 et puis je vais à la deuxième plage de deux heures, je vais retranscrire deux interviews que j'ai réalisées. Le prochain bloc de deux heures c'est je vais écrire les quatre exercices que je propose dans la première partie du livre. Donc soyez le plus spécifique possible, ça va vous permettre d'être beaucoup plus motivé et quand vous commencez l'écriture, eh bien vous savez exactement ce à quoi vous vous êtes engagé. L'autre chose, quand vous bloquez ces plages de temps, veillez vraiment à ce que ces plages de temps fassent partie de votre horaire de travail. La plupart d'entre vous, ceux qui me suivent, vous écrivez un livre dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc vous en faites une priorité, vous n'écrivez pas le livre dans vos temps de loisirs, sinon vous aurez toujours des loisirs plus agréables à faire peut-être que ce livre. Donc vous les bloquez dans, voilà, au même titre que vous bloquez du temps pour écrire votre newsletter ou un article de blog pour travailler sur votre site, sur votre communication en général, eh bien vous considérez qu'écrire votre livre fait partie aussi de ces activités de communication et vous les bloquez dans votre agenda. Le dernier petit conseil par rapport aux plages, c'est essayer de les fixer toujours de manière régulière. Vous dites par exemple que c'est tous les vendredis matin, tous les mardis après-midi, vous allez voir c'est beaucoup plus efficace si vous mettez un rendez-vous récurrent dans votre agenda. L'autre possibilité, c'est d'écrire un petit peu tous les jours. Alors écrire tous les jours, le plus simple, c'est en fait de vous fixer un nombre de mots, d'accord ? Alors très souvent les auteurs me disent mais Laurence je dois écrire combien par jour tu penses pour y arriver ? Alors en général, un bon objectif c'est d'écrire 500 mots par jour. Si vous vous dites vraiment voilà je vais écrire tous les jours, tous les jours je me lève et je commence par écrire 500 mots, c'est-à-dire une page à quatre, eh bien au bout de 90 jours vous avez 90 pages à quatre, ce qui correspond plus ou moins à 180 pages d'un livre de format A5, donc un demi à quatre et c'est tout à fait déjà un, par exemple mon livre à moi il fait 192 pages ou 176 pages pardon, et donc en fait vous êtes tout à fait voilà avec un 104, avec 90 pages à quatre, vous avez tout à fait de quoi voilà écrire la totalité d'un livre. Donc vraiment je vous invite à faire ça. Alors comment savoir le nombre de mots qu'on écrit ? Donc c'est plus ou moins une page à quatre, vous pouvez aussi, il y a une fonction dans Word ou dans Open Office qui s'appelle statistique, comptez les mots, Word count en anglais, et là vous avez le nombre de mots que vous avez écrits. Alors comment écrire tous les jours ? Eh bien de nouveau faites-en un rituel. Donc il y a par exemple certains d'entre vous qui pratiquent le Miracle Morning qui se lèvent une heure plus tôt et dans ce Miracle Morning on fait toute une série de choses dont normalement on écrit ces trois pages du matin, eh bien au lieu d'écrire dix minutes le matin vos pensées du jour, eh bien écrivez des choses qui vous viennent à propos de votre livre et vous verrez vous aurez rapidement rempli ces 500 mots. N'ayez pas peur non plus de vous laisser aller, dites-vous j'écris n'importe quoi. Il est possible que la première demi-page ça va ressembler à rien parce que vous allez, vous pouvez même écrire de manière automatique. Moi j'en ai marre, Laurence m'a dit d'écrire 500 mots, je ne sais pas quoi écrire mais si jamais je savais quoi écrire en fait je crois que je dirais ça, ça, ça et peut-être que je pourrais dire ça et si je disais ça et en fait en écrivant de manière automatique vous allez voir à un moment donné, eh bien en fait il va y avoir un vrai texte qui sort et vous allez pouvoir réutiliser. Donc en résumé les trois conseils du jour c'est fixez-vous des objectifs, concret, pas j'écris mon livre, non j'écris ceci. Bloquer des plages de deux heures si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère bloquer comme ça deux fois deux plages par semaine, de deux heures, un bon rythme c'est quatre heures par semaine ou écrivez 500 mots tous les matins ou tous les soirs ou tous les midis après votre petit café comme vous le voulez. Voilà, je vous retrouve jeudi prochain pour un autre conseil et si vous avez envie que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à les poster en dessous du live et je choisirai un sujet pour la semaine prochaine. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada